Je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est le résultat, c'est que je ne sais pas. Ni Félix Tusekedi, ni toutes les personnes qui soutiennent Félix Tusekedi, je ne sais pas. L'élection en République Démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique boudent Félix Tusekedi. Violation de la loi électorale et fraude. Les États-Unis d'Amérique appellent à une enquête transparente. L'attention est là. Je ne sais pas. C'est l'équipe présidente de la République. La première chose dans la dernière émission de la dernière émission, c'est qu'il y a Félix Tusekedi qui a dit « Ami Pesli, il n'a pas le résultat. Il a voulu humilier le lobby qui a un pourcentage plus qui aura une enquête, le lobby est le pays qui a dit « Ami Pesli, il n'a pas le droit de réclamation » mais il n'a pas le droit de mener. Il est incroyable. Il est devenu un grand de la situation qui vient de dire « Ami Pesli » de « Ami Pesli » Félix est chez Seguin hier matin, midi soir, il a dit qu'il a été laissé. Il a dit qu'il a été laissé, il a dit qu'il n'y a pas de temps à n'importe qui. Il a dit qu'il n'y a pas de temps à faire. Il a dit qu'il n'y a pas de temps à faire. Il a dit qu'il n'y a pas de temps à faire. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mav??? Ma ma première fois, je l'ai dit qu'on sauve. Si tu�� une meurture, qu'il y a les yeux dans le Canada et qu'il n'y a pas de temps à stär新ال pour savoir. Je ne sais rien. Je ne arrive plus que si je veux tout petit. Ce que j'ai dit, il ne s'agissait vraiment tout pour vous que ce soit, mais ce n'est pas sérieux. Larule, c'est ce que vous jesteśmy alliés. Comme nous vous invitons à P Il nous esp critmare à Ndiaye. à travers ma émission sore et l'uras, tout ça, vous pourrezquez le vidéo le suivant ajout de vos activités à votre vidéo, nous avions de vos activités poureguer vos activités. Pour en seriously make-la, on peut vous montrer que vous avez애 interest d'avoir compte de vos activités et que vos activités замечagez les check-out d'appelez aussi les classes en Cameo et si les activités et de Maman BibiHka. A réponse, mes activités sont évgangées pour continuer Je ne sais pas, est-ce que le son c'est bon? Le son c'est bon? N'azom mon a signalé. Son c'est bon? Voilà. N'azom mon a signalé, na bangi, na kanisi, na zana, moi problème y'a son. Yango, voilà. Alors, na zahir, je l'ai dit tout à l'heure, m'bôte, n'abande-konyonso balanda rabiso. Et puis, loko, la izali, micho, n'aliboso, toko, ki, ko zangaté, kope, sa bon ane, bon ane, na bangi, konyonso, o yo, ba zali, deja branché à senet moment polankolanabiso à travers ses premiers numéros de l'année 2024. Il est donc 18h25. Bon, mon il est l'eau, na zah prête, na zah na avance y'a 5 minutes. Normalement, il est fait au bando 18h30, mais il a dévancé. Et pour le m'éclat, il est peut-être au bando en a moins de retard, voilà. Alors, na bande-konyonso, maman Gabriel, bonne année, bonne année, bonne année, na bande-konyonso. Toi, bisakibino, kebishonangam, ma mimi, si jantivit, tozali, malam ou quoi? Parce que grâce à vous, le lot, tozali, na 200 et 3 000 abonnés. Pardon, 200 millions. N'est-ce que vous avez besoin de 200 et 3 000 abonnés? C'est 200, 200, pardon, 200 000 abonnés. 200 et 3 000 abonnés, c'est bien ça, voilà. Alors, bon, on a besoin de la ressource. Bon, on a besoin de la ressource. Bon, on a besoin de la ressource. Ce jour-là, dès janvier 2000, on a besoin de la ressource. Les amis de ma mission TV, on a besoin de la ressource. 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 Actualité, on a besoin de la ressource. Les États-Unis d'Amérique. Message aux États-Unis d'Amérique. Et un message qui est à travers ces numéros. Je dois vous signaler que je ne serai pas telle. Vous avez un message qui est à la congolais, la diaspora, mais vous pouvez vous montrer à travers la vidéo et la présentation. En ce temps, suivons cette vidéo. Et tout le coup, vous allez dans une minute, parce que c'est une vidéo d'une minute. Voilà, à tout de suite. Voilà, c'est le message des États-Unis d'Amérique. C'est le message des États-Unis d'Amérique. C'est le message des États-Unis d'Amérique. Boud, Félix, c'est-tu-c'est-c'est-il qui dit ? Violation de la loi électorale et fraude. Les États-Unis d'Amérique appellent à une enquête transparente. C'est le message des États-Unis. Nous appelons les autorités compétentes à enquêter de manière équitable et transparente sur toutes les préoccupations exprimées concernant le non-respect de procédures du Code électoral et les allégations de fraude et de violence. Nous appelons également les autorités compétentes à défendre vigoureusement les libertés d'expression, de mouvements et de réunions pacifiques alors que le processus électoral entre dans sa phase finale. Je suggère les États-Unis d'Amérique qui ont par ailleurs pris note de résultats provisoires publiés par la CNI. Je ne sais pas ce qui vous a dit comment il y a un document où il y a un document où il y a un document. Bon, on constate que je veux souligner en rouge parce que ce n'est pas ma photo. Je dois quand même être reconnaissante à la personne. Il y a un déchogrammique. Sur cette photo-là, nous appelons les autorités compétentes à enquêter de manière équitable, transparente, sur toutes les préoccupations exprimées concernant le non-respect des procédures du code électoral et les allégations de fraude et des violences. Pourquoi tu soulignes Partiwana ? 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 Parce que, messieurs, quand vous dites, vous avez dit, pardon, à l'équipe, à la TV5, merci beaucoup de vous donner cette information. Vous avez une seule question, c'est une vidéo de huit minutes, peut-être que vous avez dit, dans l'émission, mais vous avez une vidéo de huit minutes, vous avez dit, une seule question. Félix, tu sais, qui a dit, avec un bilan mitigé ? Vous avez dit, pour vous dire qu'ils ont fraudé, ils sont conscients qu'ils ont fraudé. Et la fraude, c'est parce que le peuple est conscient. Il n'en a pas besoin d'avoir tous les plans d'avoir l'ombre ou l'économie. Il n'en a pas besoin d'avoir un plan pour l'économie. Il n'en a pas besoin d'avoir un plan pour l'économie. Il n'en a pas besoin d'avoir l'économie d'avoir des plans sur leûtρο de l'économie. Et puis, je l'avis une solution pour vous dire. J'ai envoyé une vidéo. Et tellement, il n'en a pas une vidéo pour qu'il n'y ait plus de la système que vous diriez. Il n'en a pas de malgresse, mais il n'est pas une difficulté à qu'il y ait de la possibilité sur notre vie. Je vais vous présenter une vidéo. Mais entre-temps, pour ceux qui sont invités, qui ont des difficultés, il y a une vidéo de la vidéo, il y a un extrait Kaka. Il y a M. Kadima Polaneo. C'est sa campagne qui a rétabli. Ce qui est impression, c'est clair qu'il a totalement changé la donne. Il s'est mis à la hauteur... Vous dites qu'il a changé la donne. Néanmoins, de nombreux observateurs, notamment RDC, disent que son premier bilan est mitigé. Écoutez, moi, je vois que 73% des Congolais lui ont donné ce qu'on appelle un plébiscite. C'est un véritable plébiscite et on l'a vu. Le président Tshisekedi a parcouru les 26 provinces. Pendant que son challenger immédiat, Katoumbi, n'en a parcouru que 15. Et Fayoulou encore moins. Le président Tshisekedi a fait au moins 57 meetings. Pendant que Katoumbi n'en a fait que 24. Et Fayoulou environ 14. Et donc, il a pu aller à la rencontre des Congolais. Pour si je comprends, ce que vous dites, c'est sa campagne qui lui a permis de gagner et non pas le bilan. Mais non, la campagne était l'occasion de mesurer la communion entre le leader et son peuple et confirmer ce qui est sorti des urnes. Personne en République démocratique du Congo n'a le moindre doute là-dessus. Sauf des gens de mauvaise foi ou des pêcheurs en eau trouble. Dans son discours hier à Félix Tshisekedi, il s'est adressé à ses partisans. Il a déclaré que ce deuxième mandat sera dédié à plus d'actions. Comment compte-il mettre en œuvre ce qu'il n'a pas pu mettre en œuvre auparavant ? Mais non, écoutez, sur tous les plans, je dis bien sur tous les plans, le président Tshisekedi a fait avancer le pays. Il n'y a pas un domaine dans lequel il n'a pas fait avancer. La situation dans l'est du pays a avancé selon vous ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a un président qui a rassemblé son pays avec une approche claire, une posture claire et des éléments de langage clairs par rapport au conflit à l'est. Son prédécesseur ne l'a pas fait, ne l'a jamais fait. Et donc ça, c'est déjà une avancée. C'est aussi une des raisons du plébiscite. C'est que ce pays, longtemps meurtri, longtemps victime du dysfonctionnement de la communauté internationale, de la complicité avec le Rwanda, ce pays s'est levé comme un seul homme pour dire ça suffit. Et ça, on le voit à travers le résultat des urnes. On le voit à travers la posture du président qui a été on ne peut plus clair là-dessus. Et aujourd'hui, ça fait bouger les lignes, y compris au sein de la communauté internationale. Nicolas Kazadi, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je pense que les Congolais sont conscients. Je pense que notre invité a accorder la première partie d'une émission est Maman Ev Bazaiba Maman Ev Bazaiba est-ce que c'est une vidéo qui va contrédier la personne de Maman Ev Bazaiba en Fond et qui est-ce qu'il y a la famille Quand on a la famille elle est là, elle est là la famille se déçoit comment Ev Bazaiba est-ce qu'il y a la famille En fait, il y a un effet beaucoup plus de nos politiciens ne pensent qu'à eux et leur famille Moi, je pense que c'est celui-là que nous avons et qu'on a ici Je ne pense pas que la vidéo Di bon côté de l'histoire. Je voudrais particulièrement saluer justement la sortie officielle de l'Union Sacrée. De tous les temps, le MRC a toujours été un parti qui se retrouvait toujours du bon côté de l'histoire. L'unité aussi, ça va nous permettre d'aller au-devant. C'est ça la vision du MRC. En conclusion, un parti politique, un cadre du MRC et tout le reste, nous sommes toujours du bon côté de l'histoire. Voilà. Voilà la première partie. Il y a le dernier maman F. Bazaï, qui nous devraient se convertir. Merci, quand il y a eu un lobby, nous sommes du bon côté de l'histoire. Il y a eu unسers-capacité, on a pris des gens qui se trouvent à l'histoire. Il y a une rue pour que nousナ faire l'histoire. Comme il n'y a eu un escalier, il y a eu un bandage. Il y a eu un jardin. C'est lui qui se trouve. Le maman F. Bazaï, lui, lui, il y a eu un escalier. C'est lui qui a eu un ascenseur directement. Cette vidéo va vous choquer d'une manière dont vous m'imaginez. d'hier, ne plus l'Ev Bazaïba d'aujourd'hui. Ce qui n'a pas l'honneur avec beaucoup de raison parce que tu es bien maman Ev Bazaïba. Même quand tu es bien, je ne pense pas que pour ces pélés, elle a qu'il y a un peu. Mais l'honneur, tu as l'honneur. À travers cette vidéo, tu as l'honneur, c'est toujours maman Ev Bazaïba ou sa sosie. Je vais répondre à travers cette vidéo. Pendant que nous parlons de la tricherie, pendant que l'élection est chaotique, Ev Bazaïba, la femme qui a marqué cette maman, je ne sais pas, il semble qu'elle était musulmane, mais comment maman a changé ? Maman a le pouvoir à Félix. À côté, elle a le pouvoir à Félix. Je suis dans la province de la Tchopo, territoire de Bazaïba. Je suis dans la province de la Tchopo, territoire de Bazaïba. circonscription de Bazaïba, où moi-même, je suis leader, je trône. J'ai bâti campagne pour le numéro 20. Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo dit « Fati Béton, nous avons gagné ». Je sais que ce pouvoir est dédié à tous les peuples congolais. Je voudrais aussi, après avoir rendu grâce à Dieu, féliciter le président élu pour le second mandat. Féliciter spécialement le président national du MLC, le VPEM à la Défense Nationale, Jean-Pierre Bémba Gombo, papa au saline de Moussala. Il faut qu'il y ait des gens qui ont été décédés avant la fin de la campagne. Nous devons comprendre que nous avons vraiment une école. Nous devons faire calmer, je prends le bon. Félicitations. Félicitations à tous ceux qui ont voté pour le candidat numéro 20. Aujourd'hui, nous allons nous réjouir. Nous attendons pour les députés nationaux et provinciaux. Les 3, nous allons encore nous réjouir le 3 janvier et le 4 janvier, ça sera pour les cas des communaux. Bravo ! Félicitations à toute l'équipe de la campagne ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est regrettable. Quelles sont les richesses ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et la République démocratique Sous-titrage Société Radio-Canada que nous voulons tous et nous voulons tous les jours et l'armée. et nous voulons tous les jours 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501